Bonjour tout le monde. J'ai une petite histoire à vous raconter sur une jeune fille nommée Miralda. Il était une fois une jeune fille nommée Miralda qui avait une passion débordante pour les animaux. Depuis son plus jeune âge, elle était fascinée par la diversité et la beauté du règne animal. Miralda vivait dans un petit village entouré de magnifiques paysages naturels où elle passait la plupart de son temps libre à observer et à interagir avec les animaux. Dès qu'elle le pouvait, Miralda se rendait à la lisière de la forêt, où elle avait créé un sanctuaire pour les animaux blessés et abandonnés. Elle avait construit de petites niches confortables pour les oiseaux, des abris douillets pour les écureuils et des enclos sécurisés pour les lapins. Miralda était dévouée à prendre soin de ces animaux vulnérables et à leur offrir un foyer chaleureux. Chaque jour, Miralda se réveillait tôt pour s'occuper de se protéger. Elle préparait de délicieux repas pour les oiseaux affamés et soignait les blessures des animaux malades. Elle passait des heures à les brosser, à jouer avec eux et à leur offrir tout l'amour qu'elle avait dans son cœur. Sa gentillesse et sa compassion pour les animaux étaient évidentes dans chacun de ses gestes. Un jour, alors que Miralda se promenait dans la forêt, elle entendit un faible miaulement provenant d'un buisson épais. Elle s'approcha avec précaution et découvrit un petit chaton abandonné et tremblant de froid. Miralda le prit dans ses bras, le réchauffa doucement et décida de le ramener chez elle. Elle nomma le chaton Caramel en raison de ses magnifiques yeux dorés. Caramel était très reconnaissant envers Miralda et il devint rapidement inséparable. Le chaton apporta une joie immense dans la vie de Miralda, et ensemble, ils continuèrent à prendre soin des autres animaux du sanctuaire. Miralda aimait passer du temps avec Caramel, lui apprendre des tours amusants et le câliner tendrement. Il se promenait souvent dans la nature, explorant les sentiers boisés et découvrant de nouvelles espèces d'animaux. Miralda était émerveillée par la façon dont Caramel pouvait communiquer avec les autres animaux, attirant leur confiance et établissant des liens forts avec eux. Au fil des années, le sanctuaire de Miralda prit de l'ampleur. Les habitants du village commencèrent à remarquer son travail admirable et lui offrir leur soutien. Des bénévoles vinrent prêter main forte, apportant des dons de nourriture, de matériel et même des connaissances spécialisées pour soigner les animaux malades. Le sanctuaire de Miralda devint un endroit chaleureux et accueillant pour les animaux de toutes sortes. Les oiseaux chantaient gaiement, les écureuils s'amusaient dans les arbres et les lapins jouaient dans les champs verdoyants. Miralda était comblée.